Je m'appelle Royda Hayash, je suis présidente de l'association Dealer de Cookies. C'est une association qui lutte contre la marginalisation et les idées préconçues du monde de la rue à travers la fabrication et la vente de cookies. Donc là, on va pouvoir commencer après à mettre les pépites de chocolat sur ces cookies-là. Bonjour. Je suis bien chez les dealers de cookies ? Tout à fait, bienvenue. Ce matin, il y a trois dealers qui confectionnent la commande du jour. Amina, bonjour. Deli, bonjour. Bonjour. Christophe, tout au. Bonjour. Et la tête de réseau, c'est vous. Pourquoi le choix des cookies ? C'est bon, mais il y a une histoire derrière, je crois. Tout à fait, il y a quelques années, dans une vie antérieure, j'étais pâtissière. Et donc, j'ai peaufiné cette recette pendant dix ans. Et voilà, avec des bons ingrédients, des ingrédients locaux. Et puis, la cuisine, c'est un bon antidote contre l'exclusion. Tout à fait, ça soigne de mettre la main à la pâte, déjà. Et puis, voilà, c'est quelque chose de réconfortant tout de suite. Il y a une satisfaction, c'est simple à réaliser et on a tout de suite droit à... C'est trop bon et ça, c'est hyper satisfaisant. Je trouve ça très bien pour aider les gens aussi qui sont dans la rue et tout. Comme moi, j'étais aussi à la rue avant d'arriver à Emmaüs. Grâce à l'association, je suis sortie de la rue et ça m'a motive de pouvoir faire quelque chose pour les autres. Ça fait cinq ans que je suis en France et j'étais enceinte. Je suis maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui cinq ans. Et je suis arrivée, c'était pas facile. Je parle pas la langue, mais aujourd'hui je parle. C'est aussi grâce à ça que je me suis intégrée. C'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pour créer du lien, pour casser du quotidien, trouver d'autres solutions entre nous. C'est la force d'un collectif, en fait. C'est d'être d'abord solidaire entre nous et puis de faire quelque chose pour les autres aussi. Après la confection, la livraison, c'est ça. C'est où le point de deal ? Sur le parking du cimetière. C'est là où le client nous attend ? Exactement. On y va. C'est parti. C'est vous la tête de réseau. Pourquoi utilisez ce langage ? C'est un langage de la rue. C'est un langage commun des plus jeunes. Et c'était aussi le public qu'on voulait capter. Alors justement, tout passe par les réseaux sociaux pour la commande. Tout à fait. Les personnes nous passent un petit message. Et donc nous, on accepte le deal ou pas. Puis, il y a la fabrication et ensuite la livraison. Et ils ont le message de livraison la veille pour le lendemain pour leur expliquer le point de deal. Il y a le client, votre client qui nous a pris. Exactement. Bonjour. Ça va, Marjorie ? Oui, super. Et bien, les voilà. Là, c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est amande, chocolat blanc et noix de coco. Ours, on, guimauve. Et puis, les deux chocolats. Un praliné noisette. Et puis, l'auto 3 chocolat. Quand on voit le travail derrière des personnes, ils ont juste besoin de ce petit coup de pouce pour se remettre sur les rails. Et puis, en plus, c'est excellent. Donc, je recommande. Ça va partir vite. Ça va partir vite, oui. Bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ça va ? Ça va. Bonjour. Je te ramène la team. Ça marche. Je te confie les petits cookies. Donc, je t'ai mis à la place des citrons. Je t'ai mis de l'orange confit. J'avais plus de citron. C'est parfait. Bon appétit. Bye bye. A très bientôt. Vous allez encore tout vendre ? Tout à fait. Vous vendez tout à chaque fois ? À chaque fois. Il faut s'agrandir. Oui. Et on a la chance d'avoir eu cette bonne nouvelle tout récemment. On a signé notre bail. Et donc, vous allez devenir le tout premier salon de thé associatif créé par et pour des personnes sans domicile fixe. A tie de vrai, avec notre 그럼 qui est là. Alors, tardy. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501